Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 4 août 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Quelle est l'humeur du jour. Bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Pour les autres, bon courage. Bon, on va essayer de ne pas trop se focaliser sur le temps, même si c'est un impact sur notre humeur, on ne va pas se le cacher. Pour certains et certaines, apparemment, dans le sud, il fait beau. Donc, profitez-en. On a l'humeur soulagée ici. Et derrière, on a reconnu. Ah, il y a quelque chose qui est reconnu par rapport à une situation. Vous allez souffler. On va regarder avec le tarot. Et pour celles et ceux qui ont la pluie, comme moi, un temps un peu grisâtre. Bon, on va espérer que l'arrière-saison soit beaucoup plus clémente. Comme on dit toujours, après la pluie, le beau temps. Donc, ça va finir par s'arrêter. Bon, même si ça dure, et apparemment, en Normandie, c'est la catastrophe depuis un certain temps, d'ailleurs. Donc, je vous soutiens. Pour d'autres aussi. Je vous soutiens. Et le temps est un peu bizarre, en tout cas en Alsace, parce qu'autant on a de la pluie, autant on a des rafales de vent. Alors, on ne sait pas trop s'il y a une tempête qui démarre ou pas. Mais bon, pour l'instant, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? On a l'étoile, l'espoir. J'arrêtais pas d'en parler, là. Et on a le 2 de coupe. Alors, on nous parle d'une protection par rapport à un relationnel. Alors, le 2 de coupe, c'est aussi l'engagement. Alors, la relation à l'autre, c'est pas que sentimental, encore une fois, c'est la relation à l'autre. Mais, du coup, je vois aussi tout ce qui est au niveau de l'engagement, de manière générale. Il y a une protection. Il y a aussi un espoir par rapport à un relationnel ou par rapport à un engagement, ici. Derrière, on a l'ASDP. L'ASDP, nouvelle pensée, clarifier une situation. Il y a le fait d'un nouveau départ. Ça peut être par rapport à un contrat, aussi, ou un partenariat. Bon. Avec l'étoile, il est possible que vous soyez guidé, qu'il y ait quelque chose un peu qui vienne... Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. On voit qu'il y a un soulagement par rapport à ça. Il y a une protection. On a les valeurs. Bon, celle-là est déjà sortie. Donc, ici, en ce moment, on vous demande de travailler sur vos valeurs. Alors, les valeurs, la question qui vient, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie en général ? « Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeurs et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester à ta juste place. » Et derrière, on a la passion. Alors, ce qu'il faut accepter, c'est que l'autre, les autres en face de vous sont différents de vous. Donc, vos valeurs ne sont peut-être pas leurs valeurs. Ou certaines de vos valeurs ne leur correspondent pas. Ça, il faut arriver à l'accepter. Derrière, on a la passion. « Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. » Attention à la réaction à chaud, à vos réactions ici sur cette journée. Ça ressort beaucoup. Du coup, on va voir avec les 77. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée ? Et on fera les breloques avant la question-réponse. Parce que j'ai vu que vous étiez plusieurs à aimer ça. On verra ce que ça nous dit. Alors, on a l'équilibre et le soleil. Bon, un éclaircissement, un équilibre qui revient ici. On peut voir aussi, alors le soleil, c'est positif, là, par rapport à des démarches. Il y a un éclaircissement. On parle de vérité aussi, là. Il y a un retour à l'équilibre, il y a une vérité. On parle de justice, d'éclaircissement aussi, par rapport à des procédures ou par rapport à un contrat. D'ailleurs, on a l'élévation et on a la naissance. Il y a quelque chose qui va s'acter, là, pour vous. Alors. D'ailleurs, on a la surprise. La surprise, la surprise, le bateau, le nom, le mois et le silence. Et le silence. Bon. Il y a quelque chose. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, alors surprise, silence ici. Soit il y a un événement, mais vous n'en parlez pas. On voit que vous réfléchissez ici. Soit on nous parle d'un voyage ou d'un déplacement à faire. Et là, dans votre tête, vous n'avez pas envie d'y aller. Ici, ça peut être aussi d'être dans le refoulement de certaines émotions, là. Pour d'autres, il y a un temps de latence, pardon. Et vous allez réfléchir si vous voulez aller dans cette direction ou non par rapport à un événement. On a le nom. On voit que vous... Enfin, en tout cas, intérieurement, vous ne voulez pas. Regardez. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a le oui, c'est-à-dire revirement de situation. On a la proposition, la route. Ça m'épatte à chaque fois quand il y a des coïncidences comme ça. L'amour, le manque, la transformation. Et le triomphe, la victoire. Ouf, il y a un soulagement. Voilà. Vous allez être soulagés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une... Alors, peut-être que vous avez passé un entretien. Vous allez avoir une réponse positive. Ici, il y a vraiment une transformation par rapport à quelque chose qui vous manquait. Ça vous tient à cœur. Pour d'autres, ici, il y a une invitation. Alors, peut-être qu'ici, le nom, c'est le fait que vous pensiez que ça sera... Voilà. Vous pensiez que les choses allaient être refusées. Vous avez peut-être fait une proposition ou autre. Bon. En tout cas, ici, on a la victoire par rapport à cela. La proposition que vous avez faite, c'est dans le cas, par exemple... Enfin, n'importe quel cas, mais on voit que c'est accepté. Démarche juridique, administrative, ça y est, ça se décante, ça bouge. Il y a le fait de devoir se déplacer. Alors, on parle ici, on peut parler d'un voyage à venir. Au niveau sentimental, affectif, on voit ici que vous allez revoir quelqu'un. Il y a cette histoire de retrouvailles. Pour d'autres, vous allez oser proposer quelque chose. Et on voit ici que c'est très bien accepté. Pour d'autres, il y a une proposition, une aide qui vous manquait, ici. Et là, elle arrive. Cette aide, elle arrive. Et on voit ici que vous allez pouvoir continuer votre chemin. Il y a une belle transformation, un renouveau. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Le H. Alors, le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Le oui, le cœur et le H, pour moi, ça me parle d'harmonie. D'honneur aussi, je ne sais pas pourquoi. Ici, on a l'écoute. Donc là, vous voyez, par rapport à ce qui vous manque, moi, j'ai l'impression qu'il y a un avis, un conseil à viser, là. Soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit, là, sur cette journée. Et on a les procédures, ici, ou les conflits, ou les difficultés. Donc là, vous allez entendre certaines choses par rapport à ce qui vous bloque. Après, vous avez votre libre-arbitre, mis à cette histoire d'entente, d'accord. Pourquoi pas de réconciliation ? C'est possible. Et on a la nouvelle voie. Donc, si c'est dans un relationnel qui était un peu brouillé, ici, on voit qu'il y a cette histoire de renouveau. Si c'est par rapport à une procédure, les choses vont avancer. Dans tous les cas, vous allez avoir une aide. Il y a une écoute. Il y a une communication. Vous êtes à l'écoute, à l'écoute de l'autre. Et l'autre est à l'écoute de vous aussi. Je ne sais pas pourquoi, là, on me montre Internet. Peut-être des communications par Internet. Bon, après, c'est un détail. E-mail, les réseaux. Ça peut être SMS aussi, WhatsApp. On a le cadeau avec l'oracle des miroirs. La proposition, la surprise, la personne extérieure, la séparation, la chance. Bon, j'ai des réconciliations ici. La sexualité, oui. Derrière, on a la projection, la trahison, le miroir magique, l'enfant, le beau monde. Bon, il y a eu dans un relationnel, quel qu'il soit, là, on est dans du général. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Ou vous avez une blessure, peu importe laquelle. Parce que là, on a la trahison, mais ce n'est pas que la trahison. Ça peut être une des cinq blessures, je rappelle. Donc, on a l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. On voit que c'était un peu flou pour vous. Ça s'est réactivé. Mais vous avez le miroir magique ici, en plus, en carte centrale. Vous êtes protégé. Il y a cette histoire de renouveau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une surprise qui vous fait extrêmement plaisir. C'est quelque chose que vous souhaitez. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a une proposition vraiment ici. Et on voit que c'est une opportunité qu'on vous donne. Et ça vient de l'extérieur. Homme ou femme, ici. Si c'est dans un relationnel. On voit que c'est une personne qui vous propose une entente, un accord, une réconciliation. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu une séparation. Ou alors, c'est dans le cadre d'une séparation. Mais dans tous les cas, ça vous soulage. Pour d'autres ici, l'homme peut représenter, la carte de l'homme peut représenter vos actions. Ici, par rapport à un événement qui arrive, une proposition aussi, qui vous fait plaisir. On voit que vous avez l'opportunité ici de la saisir. Et de mettre fin à une situation actuelle, enfin un stress. On a le bouclier. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à cette surprise. On a la joie, le rêve. C'est la fin des illusions, la fin des doutes. La fin des non-projections, la fin du brouillard. Clairement, on a l'examen et derrière, on a l'ouverture. C'est magnifique. On arrête d'être dans le flou. Peu importe. Ici, on a vraiment une réussite avec l'examen et la chance. Et on a une ouverture. Ouverture à la communication. Ouverture par rapport à une opportunité. Une réconciliation. Vous voyez, j'ai le retour. Pour vous, ici, il y a quelque chose qui revient et qui va revenir en positif. Il y a l'acceptation d'une proposition, etc. Ça peut être l'acceptation d'une rupture conventionnelle si vous l'avez demandé. L'acceptation d'une proposition dans le cadre d'un divorce aussi. Ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle. Ça fait peut-être un temps que vous êtes à la recherche d'un emploi. Là, on voit que vous allez sortir des doutes. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous avez l'étoile au-dessus de votre tête. Ou alors, on a vraiment l'amélioration d'une situation ou d'un relationnel. Puisqu'on parle d'accord, d'entendre, de réconciliation. En tout cas, ce n'est pas pour rien. Vous êtes guidés, protégés. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a là au niveau relationnel et affectif ? On n'a pas de dialogue, on a le nom. On a encore le nom là. Derrière, on a l'âme sœur. Il y a une sorte de toxicité. Alors, vous ne voulez pas dialoguer avec la personne en face de vous. Ou alors, les célibataires, vous en avez marre d'être dans la solitude. Il y a quelque chose à régler par rapport à l'âme sœur. À la personne idéale, ici. C'est-à-dire que vous avez peut-être trop d'exigences. Ou c'est trop détaillé. C'est le fait d'être plus ouvert d'esprit, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? La guérison, l'équilibre, la protection. Bon. Alors là, peu importe. On voit ici qu'il y a un retour à l'équilibre, un retour au calme. Une guérison qui est en train de se mettre en place. Ou qui se termine ici. On a le coup de foudre, on a la ruse, la malhonnêteté. Alors, c'est par rapport à un événement où il y a eu peut-être des mensonges. Où il y a eu une révélation. Ou alors, c'est par rapport à une situation du passé. Ou une rupture du passé. On voit que ça a été un peu chaotique, là. Pour vous, ça vous est un peu tombé dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? Là, c'est paration. Les masques. Donc là, c'est la fin. C'est la fin des cachotteries. Les masques tombent ici. On a le choix. On a la rencontre. Et on a l'amour éphémère. Alors, pour certains et certaines, là, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un. C'est assez léger. Alors, soit vous cachez que vous êtes marqué par une rupture précédente. Soit c'est la personne en face de vous. Il y a la fin, aussi, d'une relation éphémère, ici. Il y a le fait de faire tomber les masques, là. Et il y a un choix. Vous avez votre libre-arbitre. Il y a un choix par rapport à ça. Pour d'autres, ici, pour celles et ceux qui sont en lien en relation aux couples, ici, il y a une question. Encore une fois, là, ça me parle de projet. Alors, peut-être que c'est la fin des bavardages, j'entends. C'est de dire, ah, un jour, on fera ci, un jour, on fera ça. Là, voilà, vous voulez être dans le concret. Vous voulez arrêter d'être dans quelque chose de flou. On voit qu'il y a cette histoire de positionnement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on retrouve ce nom. La pause. L'âme-sœur. Pas de dialogue. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous refusez, alors qu'on me dit qu'une pause s'impose avec la personne en face de vous. Pour d'autres encore, il y a cette histoire de solitude. Attendez, je vais remettre des cartes. On a la réconciliation. On a l'engagement. Bon, il y a encore des histoires de réconciliation. Ici, un retour vers vous. L'évolution et le message envoyé. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui revient. Et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et celles et ceux qui ne sont pas dans l'optique de vous réconcilier avec. Soit, c'est votre libre-arbitre. Ici, on a une proposition de réconciliation, d'entente, d'accord. Il y a cette histoire d'évolution vers un engagement avec une personne que vous avez connue. Ou alors, il y a peut-être eu dans un couple, ici, il y a eu un petit break, là, parce que vous vous entendiez, puis il y avait des désaccords. Mais là, du coup, vous allez trouver un accord. Pour les célibataires qui ne veulent pas d'ex dans leur vie ou qui n'en ont pas, ou qui, voilà, qui tout est réglé, de ce côté-là. On a le fait... Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui allez ouvrir la communication jusque-là. Vous êtes entêtés. Après, je reviens vers vous, les célibataires. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple ou en relation, comme si vous étiez entêtés, que vous ne vouliez pas. Là, il y a quand même une ouverture à la communication. On voit que les choses se décantent. Et il y a un soulagement par rapport à ça, parce que ça vous a pesé. Pour... Et on voit qu'il y avait un relationnel protégé avec le deux de coupe, qui était... Dites-moi, au dos, avec l'étoile. Pour d'autres, donc les célibataires, là. Pour qu'il y ait où il est réglé. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le fait de discuter avec une personne de votre entourage, ici. Et ça va vous permettre de vous réconcilier avec la notion de couple et d'engagement. Il y a une évolution. Et c'est comme si vous vous retourniez une bonne fois pour toutes vers votre passé. Et vous allez fermer cette porte. D'accord ? Parce qu'on voit que pour certains et certaines d'entre vous, c'est votre passé qui est toujours présent en sourdine dans votre vie. Et là, en fait, vous allez vous retourner vers ce placard ou cette porte et fermer une bonne fois pour toutes ces portes. Alors, ça ne veut pas dire oublier. Les souvenirs sont là. Mais ça n'a pas d'impact dans votre vie actuelle. Ça n'a plus d'impact. Il y a des choses que vous allez comprendre. Et puis, il y a une histoire de soulagement, encore une fois, ici. Bon. Il y a une guérison, une compréhension. Allez, on va faire les breloques. C'est parti. On a une chouette qui est partie. Ok. Alors, on a le papillon. La plume. Là encore, vous êtes guidé dans un changement. Alors, on a le cheval, ici. J'ai plutôt de la rapidité par rapport à un événement. La chouette, le hibou. Alors, qui nous parle de messages. Là, on voit qu'il y a des communications rapides. Et le chat, qui est plutôt dans la stratégie. On va en remettre lui. Le chat est plutôt dans la stratégie. On nous parle aussi d'élégance, ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a une clé. Il y a quelque chose qui se débloque. Et vous voyez, vous avez la réussite avec la couronne. Voilà. Il y a quelque chose qui avance, ici. D'accord ? Vous êtes guidé avec cette plume-là. Et on a donc ce papillon qui nous parle de renouveau ou de transformation. Ici, avec le cheval et la chouette, on a vraiment cette histoire de communication qui arrive rapidement. Mais c'est des communications aussi qui sont importantes. D'accord ? Et peut-être qu'on vous l'a aussi fait sentir. Ici, avec le chat, la clé, on voit que par rapport à une situation qui était peut-être... Je ne sais pas pourquoi, on ne dit pas de velours. Vous ne saviez peut-être pas sur quel pied danser ou vous aviez l'impression de marcher sur des oeufs. Peu importe, que ce soit une situation ou un relationnel. Ici, ça va se débloquer et on a la réussite. C'est magnifique. Allez, je range mes petites breloques et on passe à la question-réponse. Allez, quelle est la réponse à votre question ? Et on a compromis. Alors, ça peut encore nous parler d'accord, de conciliation, de réconciliation ici. Et on a le oui. Alors, ce n'est pas un oui avec certitude, mais on a un oui quand même. Oui, non. Nul besoin de s'inquiéter. Il y a peut-être de l'hésitation. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses ? Alors, je rappelle, ne prenez pas, parce que là, j'ai vu des commentaires, ne prenez pas tout personnellement. D'accord ? Encore une fois, c'est une guidance générale. Voilà, j'essaye d'être le plus vaste possible pour que les messages parlent à un plus grand nombre. Mais ce n'est pas une guidance personnalisée. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Sinon, vous prenez rendez-vous avec moi. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Sur mon site internet, soluneveille.sense.fr. On y va. Bon, alors, ça ne veut pas. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Et on a quoi derrière ? J'ai remélangé les cartes, là. Oui, c'est ça. Recommence cela, on vaut la peine. Donc, on a le chiffre 9 qui nous parle de fin de cycle, encore une fois, de bilan, d'introspection. Enfin, c'est surtout d'introspection, mais pas dans le sens où vous faites une introspection sur vous-même, mais par rapport à une situation. C'est faire le bilan. Et on a le chiffre 3 qui nous parle de projet de communication. Là, on a le 8, donc il y a quelque chose de positif. Et on a entre 2 et 14 jours, on a le chiffre 3. Alors, vous allez peut-être avoir des communications. Ou alors, c'est par rapport à un projet, encore une fois, ici. De la créativité. Et derrière, on a le mois de septembre, on nous parle du chiffre 4. On a le 3, le 4. Ici, il y a quelque chose qui évolue. D'accord ? Sur le mois de septembre. Pourquoi pas ? Il y a quelque chose qui va redémarrer, en tout cas, sur le mois de septembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous ! Et oui, les énergies du week-end. C'est parti.